... Je suis Fatou Traoré, comédienne burkinabé. Je suis au FESPACO parce que déjà j'ai un film en compétition et aussi je m'occupe des hôtesses de l'Union Nationale des Cinéas Burkinabé. En fait, je pense que j'ai un peu été cueillie par le cinéma parce qu'à l'époque, j'étais animatrice radio et j'ai un ami qui m'a proposé de jouer dans quelques épisodes des Bobo Diouf. Mais j'aimais bien me cacher derrière mon micro parce que je pouvais passer inaperçue et c'était ce côté-là qui me plaisait à la radio. Je me suis dit que si je passais à la télé, après l'émission n'allait plus être ce que je voulais. Mais après, j'ai accepté, j'ai joué dans deux épisodes. Ensuite, le même réalisateur m'a rappelé pour jouer dans un court-métrage. Oui, il m'a fait actrice principale en même temps, mais c'était un film de sensibilisation sur le sida. Et le titre s'était Séro Angoissé. Et le réalisateur, c'est Patrick Martinet, celui qui a fait les Bobo Diouf. Et ensuite, il y a Emmanuel Sandon qui m'a rappelé pour me donner mon grand rôle. Le film qui m'a permis d'être connue, c'est L'amour est encore possible. Il m'a confié le rôle principal. Avant, le cinéma, pour moi, c'était d'abord une distraction. Une distraction parce que je mets bien aller au cinéma quand même regarder les films. Et surtout les films africains. Je mets bien les films africains parce que je suis très télé. Je suis très télé. Voilà pourquoi je ne m'ennuie jamais, même quand je suis seule. Je lis ou je regarde la télé. Donc, pour moi, c'est une distraction. Mais bon, souvent, ça allait au-delà de là parce que la télé me tient compagnie. Donc, les films me tiennent aussi compagnie quand je suis toute seule. Je regarde et puis, je n'ai pas l'impression d'être seule. C'est surtout ça. Voilà, je trouvais ça. Je trouve ça bien parce que ça dépend nos réalités. Nos réalités. Tu peux te reconnaître dedans sans pour autant être la personne visée ou reconnaître quelqu'un d'autre dedans. Donc, c'est notre réalité de tous les jours. Pour moi, le cinéma africain, c'est déjà ça. C'est mal payé. Au Burkina en particulier que je connais, c'est très mal payé. Normalement, être comédienne déjà, c'est un grand boulot. C'est un grand boulot. Mais je pense que si on n'est pas payé à la hauteur de ça, c'est peut-être parce qu'on ne considère pas vraiment le métier de comédienne ou de comédien comme un vrai métier. Parce qu'on n'est pas des médecins. On n'est pas des médecins, mais on guérit des malades. Parce que quand ils nous regardent, ils sont contents. C'est une thérapie. Ça les soigne. Donc, sans être docteur, on est docteur. Et sans être instituteur, on instruit les gens. Donc, on est tout ça. Pour moi, le comédien, c'est celui qui fait tout. Il est médecin, il est enseignant, il est donneur de conseils, de leçons, tout et tout. Parce que tout le monde voit ce qu'il fait ou ce qu'il vit dans le cinéma. Donc, pour moi, ce n'est pas un métier qui est vraiment pris à sa juste valeur. En tant que comédienne africaine, on a une double fonction. D'abord, parce qu'il y a des gens qui s'identifient à nous. Surtout les jeunes. Donc, nous-mêmes, on doit donner d'abord un bon exemple. Donc, on a une pression en plus. On a une pression parce qu'on doit donner de l'exemple quand on est dans un milieu, quand on est même dans la vie courante. Parce que c'est nous que les gens voient. Et pour cela, on se doit même d'avoir une certaine hygiène de vie. Pour cela. Mais moi, en particulier, je suis très disponible pour les gens. Je suis une personne assez simple. Assez avenante, je pense. Et donc, pour moi, ma proximité avec les gens leur permet de mieux me connaître. Et donc, en même temps, de m'apprécier ou de ne pas m'apprécier. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, d'essayer de faire ce que je fais aussi. Parce que tout à l'heure, il y a des jeunes qui se sont approchés de moi pour me dire qu'ils aimaient les films dans lesquels j'avais joué. Et que ça leur avait donné envie d'embrasser ce métier. Je leur ai dit que c'était très bien. Parce que, voilà, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail pour qu'eux aussi, on les apprécie comme eux, ils m'apprécient. Donc, il faut beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Et il faut d'abord aimer même ce qu'on fait. Parce que c'est très important. Donc, quand on n'aime pas quelque chose, on ne le fait pas bien. Mais quand on aime, parce que moi, je pouvais dire que parce que c'est mal payé. Et donc, pour cela, bon, voilà. Mais comme c'est quelque chose que j'aime, et quelque chose que j'ai envie de voir évoluer, donc, je me mets vraiment au sérieux pour le faire. Je vous invite, vous qui me regardez, à aller au cinéma. Quand vous regardez les films africains, vous contribuez à l'essor du cinéma africain. Le cinéma africain, vous aurez tous les renseignements que vous voulez sur Africa 24. Alors, la chaîne à ne pas rater, c'est Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada